Coucou les Skopions! Hey, je vais commencer par vous dire joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire les Skopions, joyeux anniversaire. Écoute, nous sommes dans votre mois d'anniversaire pour les Skopions nés fin octobre et pour ceux nés en novembre. Écoute, je vous souhaite le meilleur pour ce mois. Donc, bienvenue dans votre lecture pour le mois de novembre. Nous allons voir ensemble ce que le mois de novembre vous réserve. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Ce tirage est pour les Skopions, signes solaires, ascendantes et lunaires. Donc, bienvenue, bienvenue, entrez donc. Votre tirage sentimental est déjà disponible sur ALD1111TV. Donc, si cela vous intéresse, cliquez sur le lien qui vous mènerait directement sur la suite de votre lecture. Donc, voyons ensemble ce qui est prévu pour vous en ce mois de novembre, mes chers signes de Skopions. Donc, pour vous, regarde, nous avons la paix. La paix est sortie en disant, ça y est, c'est bon. Arrête de vous en soucier. Arrête de vous prendre la tête. Arrête de vous stresser. La paix est enfin de retour. Faites de la place pour cette énergie paisible qui est enfin là. Nous avons aussi tromphé de vos insécurités. Donc, premier quartier de lune en cancer. Les énergies douces, en tout cas, reviennent. Oui. Les énergies douces et agréables reviennent. Et c'est agréable. En tout cas, ça a l'air d'être chill. On va voir ce qui se passe, ce que le mois de novembre vous réserve. Nous avons, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de passer à autre chose. Il est tout simplement temps et c'est le moment de passer à autre chose, de bouger, d'avancer. Vous voyez. On prend certes cartes aussi. Qu'est-ce qui ressort aussi pour les Skopions en novembre? Donc, Skopions en novembre. Nous avons aussi Pierre Arroganite. Je l'ai comme Pierre. Lâche-prise de vos bagages émotionnels. Lâche-prise de certains bagages. Lourdeur. Quand on dit bagage, c'est que c'est lourd, émotionnel. Libérez-vous de votre racasse émotionnelle ou sentimentale. Des prises de tête, des petites tensions. Des choses, des fois, qui nuisent à notre bien-être. Ok. Donc, choisis. Ouh! Pas mal de cartes. Vous avez eu beaucoup de cartes. Donc, je vais tous les sortir parce que ça a une raison d'être. Et je vais tous les mettre ici. Ok. Tirons les tarots pour voir. Voyons avec les cartes de tarot pour voir ce qui se passe ici. Que se passe-t-il pour les scopions? Scopions en novembre. Scopions en novembre. Nous avons aussi ou... Nous avons aussi X de pentacle. Nous avons aussi 4 de pentacle. Et nous avons 10 de bâtons. ok et d'autres cartes ici d'autres cartes ici, qu'est-ce que nous avons ici nous avons la défense vous êtes protégés les scorpions protégés et c'est Mars en taureau, taureau représente deuxième maison maison de la valeur, l'estime de soi et du finance, de nos possessions passion taureau c'est la maison de la possession ce que je possède, ce que j'ai ce que je suis prête à me battre pour protéger quelque chose que je protège quelque chose auquel je veille énormément à, quelque chose que je laisserai personne prendre de moi donc je regarde ici c'est le 10 de bâton et j'ai l'impression ici que cette carte incarne une forme de responsabilité une pression physique ou une fatigue en général ok le 10 de bâton c'est le fait d'arriver dans une phase de votre vie où vous remarquez où vous constatez que certaines choses freinent votre évolution et que ce n'est pas ce n'est plus possible de fonctionner sur ces bases là où ce n'est plus possible de porter autant d'énergie après ce que je peux vous dire aussi c'est que au mois de novembre vous avez l'air d'être occupé vous avez l'air vraiment d'être hyper occupé à faire beaucoup de choses d'accord et peut-être que des fois vous ne trouvez pas nécessairement le temps de vraiment prendre plaisir des choses que vous aimez réellement ok le 10 de bâton parle du fait d'avoir une vie très chargée ou d'être responsable de plusieurs personnes ou d'avoir plusieurs responsabilités et en quelque sorte je le vois comme positif parce que souvent quand on arrive quand on arrive au chiffre 10 c'est que tous ces efforts qu'on a fait toutes ces énergies qu'on a élaboré tous ces tous ces projections tout ce temps que ça nous a pris ça paye c'est pas pour rien qu'on l'a fait en fait et la preuve c'est votre 10 de pentacle votre axe de pentacle qui vient pour te dire regarde tu gagnes tu vas gagner quelque chose à travers ça c'est pas pour rien que tu as fait ça souvent un axe de pentacle représente des opportunités magnifiques des opportunités ça peut être un nouveau job ça peut être aussi le fait de trouver une nouvelle façon de générer davantage de gains matériels ça peut être aussi le fait d'apprendre quelque chose ou d'étudier quelque chose qui va peut-être ouvrir pas mal d'opportunités pour toi ou de faire de très bons investissements un axe de pentacle c'est le début de cette nouvelle énergie qui va entourer votre vie des choses qui fonctionnent qui grandissent qui poussent les graines sont censées pousser tu vois ils sont censés se transformer et quand je vois cet axe de pentacle ici une opportunité importante ou une offre vous est donnée on vous offre quelque chose on vous propose quelque chose ou vous allez pouvoir en faire de tous ces efforts quelque chose qui va vous récompenser donc nouveau départ je vois l'axe de pentacle comme un nouveau départ qui génère cette estime de soi cette confort cette aisance dans ce que vous faites et cette confirmation que vous êtes sur la bonne voie après de temps à autre je vous vois au mois de novembre vous inquiéter et j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui s'inquiète ici pour vous il y a quelqu'un qui pense à vous ça peut être aussi au niveau love il se peut qu'il y a quelqu'un à qui vous devez quelque chose ou quelqu'un qui vous doit quelque chose donc ça peut être aussi financière ça peut aussi être hors du finance ça peut être aussi le fait qu'il y a des choses que vous prévoyez de faire et que vous questionnez sur votre capacité de le réaliser il se peut tout simplement qu'au mois de novembre vous essayez de faire les choses comme il faut de faire les choses correctement de bien utiliser toutes ces opportunités à bonne échéance et de bien investir votre argent donc il se peut en tout cas que vous allez essayer de prendre un certain temps pour examiner vos décisions vos choix et privilégier de faire quelques compromis qui ne seront pas forcément agréables au départ mais j'ai comme l'impression que quoi que ce soit que vous examinez quoi que ce soit que vous vous projetez à faire ici vous saurez comment prendre la bonne décision et beaucoup de choses seront favorables pour vous mais nous avons ici la paix l'arcage laisserai laisser le passé derrière vous le futur a plus à vous offrir remettez-vous en adieu donc regarde cette énergie donc c'est fou parce que c'est écrit le futur a plus à vous offrir donc on dirait que l'avenir proche s'annonce positive je ne sais pas qu'est-ce que vous examinez ici mais on dirait que vous essayez de prendre une décision ou vous êtes en train d'examiner quelque chose ou vous êtes en train de négocier quelque chose on dirait que vous examinez quelque chose avec une personne ici et on dirait ici qu'on vous a proposé quelque chose parce que beaucoup de personnes considèrent que vous êtes à la hauteur de ça donc vous pouvez ici avoir ça peut être aussi un mois où vous êtes très occupé un mois où vous devez examiner certaines décisions un mois où vous allez investir votre argent dans quelque chose qui va prendre beaucoup de temps à pousser un mois où vous avez envie d'essayer quelque chose de nouveau de sortir de votre zone de confort et peut-être qu'inconsciemment vous avez peur que cela ne fonctionne pas ok mais on vous dit ici que laissez le passé derrière vous le futur n'a plus à plus à vous offrir pardon le futur a plus à vous offrir donc si tu as déjà essayé quelque chose qui n'a pas fonctionné à quoi ça sert d'être têtu et d'être constamment en train de vouloir l'essayer peut-être que c'est un signe qu'il est temps pour toi de passer à autre chose donc la paix ressort comme ok une fois que tu aurais pris le temps d'examiner la situation ou une fois que tu aurais pris suffisamment de recul ou une fois que tu aurais été face à cette situation peut-être que tu vas examiner qu'il est temps de changer tes habitudes ou de changer ton comportement ou peut-être même de demander quelqu'un d'autre pour de l'aide ou de travailler avec d'autres personnes que les personnes avec qui tu as travaillé jusqu'à présent mais nous avons premier quartier de lune en cancer regarde vous triomphez sur vos insécurités donc vous allez triompher sur vos peurs regarde cette symbole c'est le symbole de votre troisième oeil troisième oeil me dit tout simplement que vous allez avoir une vision claire de là où vous devez vous diriger donc au mois de novembre une chose est sûre et certain c'est que vous allez balayer le passé d'accord vous allez laisser de côté tout ce qui est arrivé peut-être à une certaine expiration peut-être que le travail que tu fais actuellement ne t'intéresse plus peut-être aussi que tu as envie de changer de ton routine de vie parce que tu t'inspires à être quelqu'un d'autre peut-être aussi que tu vas décider de t'orienter vers des de nouvelles directions en termes de ta vie professionnelle ou au niveau carrière peut-être même que tu vas essayer de faire quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant tu vas tenter de nouvelles choses au mois de novembre c'est comme si tu vas expérimenter de nouvelles choses regardons dans ces cartes là pour voir donc nous avons ici le doigt donc mise en garde sur un problème peut-être maintenant ou dans le futur donc mise en garde sur un problème me donne un sentiment que très rapidement au mois de novembre quelque chose vous serait révélé et je ne dis pas que c'est quelque chose qui est révélé à travers quelqu'un d'autre mais cette révélation viendra du fait que vous allez vous rendre compte que si vous continuez à faire quelque chose qui ne vous convient pas ou si vous continuez sur une voie qui vous efforce en tout cas si vous efforcez en tout cas sur quelque chose qui est déplaisante quelque chose qui est lourde quelque chose qui est compliqué c'est pas là où vous allez trouver votre épanouissement ou cette énergie paisible donc mise en garde ça peut être aussi l'univers qui met des signes sur votre chemin donc je pense que certains d'entre vous verront des heures miroirs ou certains d'entre vous recevront des guidances ou même recevront peut-être des signes mais on vous met en garde l'univers vous met en garde et peut-être que l'univers ici est sur le point de vous aider en tout cas à prendre conscience de ce qui pèse ou ce qui a lourdé votre énergie c'est comme si au mois de novembre vous allez consacrer du temps à pousser cette nouvelle graine et cette nouvelle graine ici a besoin de place donc on dirait que tu fais de la place donc c'est la défense mais dans le sentiment que tu te protèges ou tu es protégé ou tout simplement tu te rendes compte que si quelque chose a vraiment du valeur pour toi ou quelque chose a de valeur pour ta vie il va falloir à tout prix que tu veilles à ça ou que tu le protèges ok donc mise en garde sur un problème maintenant ou dans le futur c'est que l'univers va vous mettre au courant de quelque chose avant que ça prend le dessus de votre énergie donc si tu sens le besoin de passer à autre chose c'est juste l'univers en train de te dire ok bouge pars mais il est temps de passer à autre chose parle aussi de déménagement ça parle du fait que dans l'avenir vous allez déménager vous allez partir vous allez changer de situation et dans l'avenir vous allez libérer quelque chose qui pèse pas mal sur votre état de santé nous avons aussi quelqu'un d'extrêmement têtu ici et quelqu'un qui refuse de changer donc attention parce que cette carte me donne le sentiment que vous pouvez aussi avoir affaire avec une personne qui refuse d'avancer ou quelqu'un qui aime leur zone de confort donc si tu as affaire avec une personne qui aime sa zone de confort ne laisse pas cette personne te retenir à avancer ok c'est très important aussi de savoir que si ta question se dirige vers l'amour il se peut que la personne que tu aimes ici est dans une phase actuelle où leurs énergies ne leur permettent pas de changer donc même si tu as des attentes importantes par rapport à cette personne cette personne est dans une période où à l'heure d'aujourd'hui leurs énergies ne leur donnent pas nécessairement le droit d'évoluer parce qu'ils n'ont peut-être pas appris des choses comme toi tu as appris et des fois c'est très important d'être dans un état de grâce par rapport aux autres pour pouvoir être aussi dans un état de grâce par rapport à soi-même mais ne laisse pas cette personne vous retenir par rapport à ce que vous voulez faire parce que je vois quelqu'un ici vous décourager ou vous pousse à faire quelque chose ou à rester dans quelque chose que vous n'avez pas besoin ou que vous ne ressentez pas le besoin de faire donc ce sera important ici d'être sur cette énergie de défense et protéger cette valeur à l'intérieur de vous et cette capacité facile aussi à se transformer mais on a encore une fois une porte une opportunité importante vous attend au mois de novembre et cette opportunité ici peut être aussi cet changement d'accord cet progrès cet gain financier tu vois cette opportunité peut être aussi cet nouveau job ou cet sentiment de tranquillité et cet repos après une longue période d'efforts et une longue période de dépenses énergétiques vous voyez quelques déceptions dans des affaires je pense que certaines choses au mois de novembre risquent de prendre du retard certaines choses risquent de ne pas fonctionner comme vous l'avez prévu mais c'est encore une confirmation que cette chose allait devenir problématique et qu'il est temps de passer à autre chose et de changer mais nous avons ici le pont brisé et le pont brisé me donne un sentiment que si vous essayez de réparer quelque chose qui est déjà brisé et cassé vous allez perdre votre temps le but ici c'est de se diriger vers un renouveau le chiffre 13 ici dans le tarot est indicatif de la mort parce que ça dit tout simplement que pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte il vous faut peut-être fermer une ancienne porte vous voyez donc je vois en tout cas que si vous avez affaire avec une personne qui essaye de vous garder petit ou quelqu'un qui essaye de de vous décourager ou quelqu'un qui essaye de vous de de envahir toute votre énergie avec des sentiments d'insécurité c'est très important de se détacher de cette personne et de se focaliser sur votre vision de vie ok mais le 4 de Pentec ici parle d'une certaine sécurité parle de votre capacité d'observer de bien examiner d'investir votre énergie de faire les efforts nécessaires au niveau là je vois aussi beaucoup de passion il y a quelqu'un à qui vous plaisez ici d'accord je vous vois avoir beaucoup de fun ou beaucoup de moments agréables avec cette personne au niveau de votre oracle regarde il y a quelqu'un nomme t'es dans cette coeur mais dit tout simplement que le mois de novembre va être favorable vous allez vous sentir bien vous allez donner de votre tout je vous vois vraiment vous sentir bien c'est comme si vous alliez faire quelque chose qui vous envahit d'amour et l'amour sera au rendez-vous aussi pour vous ok regarde au niveau finance cumulation gains entrée d'argent importante paiement aussi de certaines de vos dettes financières un projet ou des graines qui poussent ou même il y a quelque chose qui va vous permettre de rentabiliser toutes vos pertes donc si tu as vécu des pertes tu vas pouvoir recevoir des gains mais cette carte indique encore une cumulation tu cumules quelque chose tu gagnes quelque chose tu sais comment investir ton argent ou tu sais comment épanouir ton argent comment mettre en épanne aussi ton argent il y a quelqu'un aussi qui t'aide ici quelqu'un qui t'aide ou quelqu'un qui ressent le besoin de te donner quelque chose au mois de novembre regarde nous avons la temparence donc la temparence parle encore une fois d'harmonie de paix de la paix de l'harmonie la temparence dit tout simplement que ta situation actuellement est sur le point de s'améliorer grâce à la supplesse et la sérénité grâce au fait que tu t'alignes spirituellement grâce au fait que tu lâches prise de tes inquiétudes et tes insécurités tu t'alignes aux vibrations qui sont favorables et ces vibrations facilitent l'adaptation et non seulement l'adaptation mais ça permet de communiquer clairement une énergie qui grandit qui évolue une énergie qui arrive à fusionner l'effort avec le progrès oui donc c'est très positif pour vous au mois de novembre si quelque chose tourne mal regarde-le différemment regarde-le comme une confirmation qu'il est temps de passer à autre chose ok c'est tout ce que je vois ici merci beaucoup les scopions likez cette vidéo si ça vous a plu abonnez-vous on se retrouve sur ALD pour la partie sentimentale pour tout autre renseignement visitez mon site web ciao